Salut à toi, seigneur de guerre, bienvenue sur Creative Wargame, c'est Tour Hop et aujourd'hui, je vous propose la grande FAQ de nos 15 000 abonnés. Il y a quelques semaines de ça, nous avons dépassé les 15 000 abonnés, nous en sommes très fiers et nous vous remercions à tous pour le suivi et la fidélité que vous avez avec notre média. Ah, c'est tout simplement une hallucination collective ! Pour l'occasion, j'avais proposé sur Facebook, sur Instagram ainsi que sur l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube que vous puissiez poser vos questions auxquelles je répondrai. C'est donc l'heure pour moi d'y répondre. Au passage, je vous ferai un petit point de situation sur la programmation de la chaîne, sur son avancée et tous les petits projets qu'on vous concocte. Avant de la commencer, je vous invite évidemment à nous rejoindre sur www.creativewargame.fr Notre site qui commence à prendre du volume petit à petit. Vous y retrouvez notre bibliothèque vidéo de façon à ne rater aucun contenu si jamais vous n'êtes pas constamment sur YouTube et aussi découvrir des articles de jeux qui sont rédigés parfois par moi, parfois par d'autres. Je l'espère qu'on va continuer à gonfler notre pool de rédacteurs pour que vous puissiez avoir plein d'articles et de contenus divers. N'hésitez pas à vous créer un compte sur le site, c'est complètement gratuit et vous aurez ainsi une newsletter mensuelle qui vous informera de toutes nos dernières vidéos et puisqu'il ne fallait pas rater sur la scène Wargame francophone. Je vais donc commencer par répondre à toutes vos questions concernant la grande FAQ des 15 000 abonnés. Voilà, nous sommes partis ! Et je vais les prendre dans l'ordre. Il y a des questions troll auxquelles je ne répondrai pas, évidemment, mais il y a beaucoup de questions intéressantes et pertinentes qui vont me permettre déjà d'éclairer, je l'espère, votre questionnement vis-à-vis de la chaîne et puis pourquoi pas commencer à entrevoir le futur de Creative Wargame. Alors, on a Emmanuel qui nous dit bien le bonjour à la chaîne. Plusieurs questions me taraudent. Déjà, pourquoi vouloir passer de plus en plus sur les gammes de figurines alternatives à Games Workshop ? Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! J'ai vu la vidéo où vous vous en présentez de nombreuses et tu dis à vive voix que vous avez l'intention de vous y diriger de plus en plus. C'est juste une question de curiosité. Et après, il y a une deuxième question. La première question, je vais répondre. Les gammes alternatives de figurines, qui ne sont pas que des gammes alternatives à Games Workshop, qui sont d'autres types de figurines, Aujourd'hui, nous, c'est quelque chose qui nous plaît et nous attire dans le sens où déjà, on peut retrouver des modèles différents à ceux que produisent Games Workshop et pourtant, dans une qualité qui est tout à fait appréciable et parfois même meilleure. Il y a des anciennes figurines de Games Workshop qu'on retrouve sur des sites de gammes alternatives qui sont vraiment d'une grande qualité. Et comme j'expliquais justement dans la vidéo dont tu parles, c'est vrai qu'on a eu une période chez Games Workshop, notamment la période confinement et après, où on avait du mal à se fournir les figurines. Malheureusement, je pense qu'ils ont subi, comme tout le monde, les difficultés de stock, d'approvisionnement, de réassort, de livraison. Et donc, nous, en tant que joueurs, parce que je regarde ces choses-là du spectre du joueur et non pas du spectre du média, nous, en tant que joueurs, on s'est rendu compte que parfois, on devait passer par de la gamme alternative pour avoir nos figurines. Donc, du coup, on s'y est intéressé et on n'a pas été déçu. Très honnêtement, on n'a pas été déçu parce qu'il y a des choses qui sont intéressantes niveau tarif, il y a des choses qui sont intéressantes niveau modélisme et je trouvais dommage de mettre ça de côté. Et puis, à l'autre point, je trouve que c'est bien aussi de montrer ce qui se fait dans l'univers de la figurine en sortant un petit peu du spectre de Games Workshop. Ça n'empêche que 95% des figurines, voire même peut-être plus, 98% des figurines qu'on joue sont de la gamme Games Workshop. Mais je trouve que ça fait souvent plaisir d'avoir un QG ou une unité qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir. Deuxième question. Ensuite, il est arrivé à la chaîne de proposer des rapports de bataille Age of Sigmar. La chaîne étant spécialisée 40K, comptez-vous vous diversifier sur AOS ? Alors, c'est vrai que je vous ai proposé de poser des questions en quelques semaines. Depuis, on a lancé, on va dire, la programmation et la ligne éditoriale qu'on voulait lancer. Ça a pris un petit peu plus de temps de prévu parce que j'ai eu du temps à m'installer dans le nouveau studio. Mais vous l'aurez compris, il y aura du IA et il y aura du Age of Sigmar sur la chaîne. Alors, on est au balbutiement. Aujourd'hui, vous avez deux rapports de bataille AOS V3. Il y en a d'autres qui vont arriver. Maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer un lien particulier avec la communauté Age of Sigmar comme on a pu le faire sur 40K. Donc, n'hésitez pas encore une fois à nous contacter. Si vous souhaitez intervenir sur les rapports de bataille, ça se passe chez Franck en Ile-de-France, ou si vous souhaitez nous aider à développer d'autres formats, de la review de codex, des articles pour le site ou encore des formats un petit peu podcast comme on est en train de le faire sur 40K. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes preneurs de joueurs et de bonne volonté qui veulent participer. Vous nous contactez à commandeurtv.com ou vous me contactez par Messenger sur Facebook, sur Instagram. Mais donc, oui, il va y avoir de plus en plus de Age of Sigmar sur la chaîne. Tequila, Anakin, pas le temps de niaiser. On a PF2A qui nous dit « Salut, quelle est pour toi la tier liste des armées au niveau fun, puis au niveau tournoi, continuez comme ça, les gars. » C'est une question qui n'est pas évidente pour y répondre. Déjà, tier liste des armées au niveau fun, c'est vachement personnel. Alors, la question sur moi, moi, j'ai envie de te dire, je n'ai pas particulièrement de vraie armée de cœur puisque pour la chaîne, j'ai envie de pouvoir jouer plein d'armées. Donc, j'essaye de prendre en compte tous les codex et puis de m'y intéresser pour que vous aussi, vous puissiez, en tant qu'abonné de la chaîne, vous y retrouver. Quand vous jouez telle ou telle armée, ne pas vous sentir délaissé parce que je ne joue pas cette armée ou on n'a pas d'intervenants sur cette armée. Donc, j'essaye de tourner autour de toutes les armées. Après, j'ai une affection toute particulière pour le culte Gen Stealer. C'est vraiment l'armée avec laquelle j'ai commencé à faire du tournoi un petit peu à haut niveau et c'est l'armée avec laquelle j'ai un petit peu performé aussi. Donc, je me suis beaucoup, beaucoup éclaté avec cette armée-là et du coup, c'est resté. Donc, j'attends impatiemment ce codex V9 qui normalement devrait sortir d'ici peu. Donc là, en termes d'armée fun, le culte Gen Stealer, je m'éclate beaucoup. À contre toute attente, j'aime beaucoup les Necrons. C'est une armée que je n'aimais pas du tout avant la V9 et franchement, j'ai adoré le codex V9 et je le joue encore et ce que je trouve super plaisant dans ce codex-là, c'est qu'on peut jouer... Il est hyper riche en vérité le codex V9 et on peut jouer tellement de listes différentes et de buts différentes avec des mécanismes de jeu qui sont complètement à l'opposé les uns des autres qu'en fait, on se renouvelle vachement avec le codex Necron. Ça, c'est hyper appréciable. Donc, j'aime beaucoup le codex Necron aussi si je devais prendre un codex V9 pour le mettre dans un codex de cœur. Et puis, après, je dirais culte Gen Stealer, Necron, j'aime beaucoup les Space Marines aussi. Pareil, pour leur richesse de jeu parce qu'on peut jouer le codex Space Marine, c'est tous les suppléments qui vont bien. Et je trouve encore une fois, c'est bien fait de la part de l'éditeur parce qu'il nous suffit d'avoir quelques personnages spécifiques à certains chapitres pour pouvoir les jouer. Et donc, ça, c'est très plaisant. Vous allez d'ailleurs d'ici peu découvrir Rapport de bataille Black Templar que je joue avec le chapitre noir de la chaîne. Et ça, c'est vraiment kiffant. Et après, niveau tournois, je ne vous cache pas que là, le dernier tournoi que j'ai fait remonte à un an. Ça remonte à un an. Déjà, il n'y avait plus de tournois et quand les tournois ont repris, je n'étais déjà plus en métropole. Et ici, en Guadeloupe, il n'y a pas de tournois. Donc, niveau tournois, je ne vais pas me prononcer parce que je laisse la place à d'autres joueurs maintenant sur la chaîne pour prendre un petit peu le pas sur ce que je faisais puisqu'on a besoin pour pouvoir, on va dire, être au cœur du sujet du compétitif. On a besoin de joueurs qui soient au cœur du compétitif. Alors moi, j'aime toujours ça. Donc, vous me verrez toujours jouer des listes optimisées sur la chaîne. Ça, c'est évident. mais pour, on va dire, l'ultra compétitif, je laisse d'autres en parler parce qu'ils maîtrisent mieux le sujet que moi et pour en parler, il faut être au cœur du brasier du jeu compétitif. On a Clem Chevelu qui nous dit « Salut, salut ! Est-ce que vous êtes toujours saucés ? Si oui, sur quel niveau de saucage ? » Donc oui, on est carrément saucés. Niveau de saucage maximal. Donc, ça veut dire surtout qu'on prend toujours autant de plaisir à faire ce qu'on fait. Moi, je prends toujours autant de plaisir à faire de la vidéo, à filmer du rapport de bataille, à reviewer les codex. Je prends d'ailleurs beaucoup plus de plaisir maintenant à reviewer les codex. Donc oui, toujours autant de plaisir. Je sais que Marc, que vous connaissez sous le pseudo-work, prend toujours autant de plaisir à faire du rapport de bataille. Et Franck, c'est un petit peu notre petit nouveau dans l'équipe. Donc, il commence à prendre ses marques. En plus, il est déjà en toute autonomie. Donc ça, je trouve ça très cool qu'on puisse aujourd'hui dire on lui a donné les armes et on l'a intégré à l'équipe. Et puis, on va le laisser kiffer, en fait, qu'il puisse prendre ses marques, qu'il puisse créer son identité. Donc, je pense que Franck, lui aussi, est saucé. Donc, on est tous les trois tout à fait saucés. Je te remercie de t'en inquiéter. Bon courage pour tous ces changements d'organisation et hâte de découvrir de nouvelles expressions à la Tour Hop en direct des îles. Alors, je rebondis là-dessus. Justement, typiquement, ce format-là que je vous propose, c'est un format que j'aurais fait en live. Malheureusement, ici, je ne peux pas faire de live. J'ai actuellement une connexion qui est complètement merdique. Pour vous dire, j'ai actuellement en upload une vidéo qui a un nouveau rapport de bataille et ça va bientôt faire 24 heures qu'il est en upload et il est upload à 30%. Donc, j'ai une connexion qui ne me permet pas de faire du live. Donc, je ferai du format enregistré et puis, on continuera comme ça. mais vous n'êtes pas à l'abri de quelques surprises. On a MyMorgo qui nous demande comment réussis-tu à entreposer tes figurines peintes dans de bonnes conditions ? Poussière, température, lumière ? Je ne le fais pas. Surtout ici, je ne peux pas. La meilleure chose pour entreposer ses figurines, ça reste des vitrines fermées qui ne prennent pas la poussière et qui protègent vos figurines. Mais là, ici, je n'en ai pas et je ne peux pas le faire. On a Bonjour, est-ce qu'il y aura plus d'épisodes ? Moi, le Lamastico qui nous dit bonjour, est-ce qu'il y aura plus d'épisodes du Temps des Héros ? J'adore cette série. Alors, le Temps des Héros, franchement, c'est un de mes formats préférés sur la chaîne et pourtant, je ne suis pas dessus du tout. Je ne fais pas l'audio, je ne fais pas la construction du format. Je ne fais pas l'écriture du format. C'est pareil, ce n'est pas moi qui m'occupe de monter ce format-là, mais c'est un de mes formats préférés de la chaîne depuis le tout début. On a vraiment balayé de nombreux formats et celui-là, c'est vraiment un, je trouve, un des meilleurs qu'on propose, hyper original, hyper instructif, hyper ludique. C'est d'une qualité vraiment incroyable et c'est un format qu'on veut continuer. On a mis une petite pause parce qu'on s'est rendu compte aussi que trop en balancer, souvent, ça joue en note des faveurs, en fait, ça démystifie un peu le truc et ça lui met moins de hype, en fait, et on s'est rendu compte que plus on en publiait, moins ils avaient de vues. Donc, on va continuer à en faire d'une manière, régulière sur une année et puis voilà, donc vous verrez les prochains qui vont sortir. Secoura, les ressources intellectuelles pour quasiment balayer toutes les armées du jeu. Donc, oui, c'est un format qui va continuer sur Creative Wargame. On a Sylvain qui nous dit salut les gens de la chaîne, on aura droit dans quelques semaines à une review des meilleurs roms de Guadeloupe. Non, vous n'y aurez pas droit, je suis désolé, on est sur une chaîne de Wargame, on va éviter de trop s'éparpiller dans les contenus qu'on propose. On a Erinata qui nous dit salut, quel est l'objectif de développement de la chaîne sur le long terme ? Quel est votre objectif en termes de qualité et de périodicité ? L'avez-vous déjà atteint ? Quelle est ton armée de cœur ? Pourquoi toujours mettre des t-shirts trop petits pour tes gros biscottos ? Alors, plusieurs questions dans une. Quel est l'objectif de développement de la chaîne sur le long terme ? Alors, l'objectif de développement de la chaîne et j'en reparlerai à la fin de la vidéo, c'est la professionnalisation complète de la chaîne. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Moi, c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis depuis plusieurs années. Comme pour ceux qui le savent, de toute façon, c'est un objectif qui est en, on va dire, en surplomb de la chaîne depuis le passage de Commander TV à Creative Wargame. Ce n'était pas un objectif à l'époque de Commander TV. On a vu qu'on avait un vrai soutien de la part de la communauté et qu'on a intéressé du monde et que surtout, on jouait un rôle au sein de la communauté qui était de créer une émulation, de créer une envie de jouer chez les joueurs, de créer une envie d'organiser chez les organisateurs. On participait activement à tout ça et du coup, ça m'a donné vraiment envie de continuer à faire vivre la chaîne et à créer du contenu. Et je me suis dit, il faut qu'on continue à évoluer constamment. Et donc, en passant de Commander TV à Creative Wargame, l'objectif final sera de professionnaliser à 100% la chaîne que je puisse passer la totalité de mon temps. Pour ceux qui ne savent pas, ce n'est pas mon métier. Je fais un autre métier à côté. Mais j'ai vraiment envie de réussir ce projet-là et je vous en reparlerai à la fin de la vidéo. Quel est votre objectif en termes de qualité et de périodicité ? Alors, l'objectif en termes de qualité, c'est toujours de monter en qualité tout en réussissant à garder une régularité dans la publication. Mais oui, c'est clair ! Parce que c'est vrai qu'on l'a vu avec les rapports de bataille qu'on a fait sur la période de mai et juin où j'ai pu être à 100% sur la chaîne. On a donné le temps pour avoir des rapports de bataille beaucoup plus qualitatifs, notamment avec l'intégration de Franck. Et en fait, on s'est rendu compte que ça prenait beaucoup plus de temps à réaliser, à monter, etc. Donc, on a une vraie question qui s'est posée sur le ratio entre le gain de qualité et l'intérêt que ça va donner à la chaîne. Donc, est-ce qu'avoir des vidéos ultra qualitatives mais en avoir moins, c'est mieux que d'avoir des vidéos juste qualitatives et en avoir plus ? Pour l'instant, on a fait un petit retrait du percuteur vis-à-vis de ça. On s'est dit qu'il valait mieux avoir un petit peu moins de qualité sur les rapports de bataille mais en proposer plus que plutôt d'avoir des vidéos qui vont mettre 50 heures, 60 heures de montage et n'en sortir qu'une toutes les deux semaines, une toutes les trois semaines. Donc, quoi qu'il arrive, en termes de qualité, on a toujours cette vocation à monter en qualité, qualité essentiellement audiovisuelle et puis après, la qualité de fond, je pense que c'est quelque chose qui fait aussi la marque de la chaîne, c'est qu'on a toujours mis un point d'honneur à jouer des armées peintes, à jouer des armées diversifiées, à avoir des intervenants diversifiés, à avoir des intervenants qui sont de qualité aussi. Donc, ça, c'est aussi la patte de la chaîne et on va continuer évidemment sur cette lancée. Ensuite, tu poses comme question quel est votre objectif en termes de qualité, de périodicité ? Donc, pour ce qui est de la périodicité, là, actuellement, on a posé notre rythme de croisière, on est à une vidéo tous les cinq jours. Voilà. Et c'est un rythme qu'on aimerait bien tenir. Globalement, on y arrive puisque moi, je réalise et je monte deux vidéos par mois, Franck réalise et monte deux vidéos par mois et Warck réalise et monte deux vidéos par mois. Alors, Warck, il aura peut-être, parfois, il n'en fera qu'une par mois, parfois deux. Ça sera vraiment comme il peut le faire, comme il kiffe le faire. Mais avec un rythme de six vidéos par mois, on arrive à avoir une vidéo tous les cinq jours et avec un peu plus, parfois, quand on peut le faire et surtout en s'adaptant au calendrier Games Workshop parce qu'il faut qu'on soit aussi présent sur les sorties de codex, etc. Mon armée de cœur, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'instant, c'est le Gen Sealer Cult, véritablement. Pourquoi mettre des t-shirts trop petits pour tes gros biscottos ? Alors, ce n'est pas des t-shirts trop petits, c'est que c'est que c'est des t-shirts à ma taille, mais j'ai tendance parfois à gonfler, dégonfler, un peu comme un ballon baudruche. Donc, des fois, je suis un peu gainé dedans, des fois, je le suis un peu moins. Voilà. C'était vraiment très intéressant. On a Alexandre qui nous dit « Bonjour, n'est-ce pas trop difficile de sortir une vidéo par semaine ? » Comme je te l'ai dit, maintenant qu'on est trois à travailler sur la chaîne, non, ça le fait bien. Je pense que c'est un bon rythme, on peut le faire. « Un rapport de bataille par semaine, est-ce réalisable ? » Là, je pense que quasiment depuis septembre, depuis septembre, vous avez un rapport de bataille par semaine, vous l'avez, je pense. Donc, surtout, ce qu'il faut qu'on réussisse, c'est s'y tenir, ne pas perdre notre motivation, ne pas perdre notre énergie et puis toujours garder l'étincelle toujours là. Et c'est ça qui va nous permettre aussi de durer, c'est de prendre toujours du plaisir à faire ce qu'on fait. Donc ça, c'est indispensable et j'espère qu'on va pouvoir continuer dans ce sens-là. C'est un vrai test, en vérité, pour la chaîne, cette nouvelle programmation, cette nouvelle ligne éditoriale. C'est un vrai test pour savoir si on va être capable de se professionnaliser. Donc, j'espère qu'on va réussir. Clairement, j'espère qu'on va réussir. On a Vendest77 qui nous dit « Bonjour, mes questions sont combien êtes-vous à œuvrer sur la chaîne Total ? » On est beaucoup trop à œuvrer sur la chaîne Total. Il y a, on va dire, il y a le cœur de chaîne qui est aujourd'hui Wark, Franck et moi puisque c'est nous qui tournons les vidéos, montons les vidéos, animons les vidéos. Donc ça, c'est vraiment le cœur du travail. C'est le plus gros du travail et c'est ce qui fait que vous avez une vidéo à la fin d'une part partie. Mais après, à œuvrer pour la chaîne, j'ai envie de vous dire à chaque fois qu'un intervenant vient jouer sur la chaîne, il œuvre à la chaîne. Donc en fait, on est extrêmement nombreux à œuvrer pour la chaîne puisque aujourd'hui, vous avez, même au sein même de l'équipe, vous avez Charlie qui nous peint des figurines pour la chaîne, vous avez William qui s'occupe du site, vous avez Haedarian avec qui on fait les événementiels, vous avez Poulki qui nous aide aussi à la logistique, vous avez Lexod qui nous aide aussi à la logistique. Voilà, il y a vraiment plein de monde. Il y en a d'autres que je suis désolé pour ceux que j'oublie de citer, mais il y en a beaucoup. On rajoute aussi à ça les partenaires, Crank Wargame. Voilà, il y a plein de monde qui participe à la chaîne. Les intervenants aussi, on a même maintenant donc un petit groupe de rédaction autour du site, donc on a des gens qui participent au site, donc on est extrêmement nombreux. Ce qui est important pour la chaîne, c'est de créer ce lien fort avec la communauté et de laisser les gens s'exprimer aussi, qu'ils puissent partager leur façon de voir le hobby. Je pense qu'aujourd'hui, le Wargame, c'est autant de Wargamer que de façon d'aborder notre passion. et plus on aura de gens qui veulent prendre la parole, veulent partager ce qu'ils font, plus on abordera la totalité des choses qui nous font vibrer dans cette passion. D'où l'intérêt d'avoir beaucoup d'intervenants et donc ma réponse à cette question, c'est qu'on est beaucoup, beaucoup à œuvrer pour la chaîne au final et je remercie d'ailleurs, je remercie infiniment tous les gens qui viennent dans les rapports de bataille, qui viennent sur les reviews, qui sont aussi dans l'ombre, qui participent au tournage. J'ai eu le plaisir sur un dernier rapport de bataille que j'ai filmé d'avoir un joueur qui était en Guadeloupe qui était là pour une période de 2-3 mois qui en plus est typeur de la chaîne et qui m'a dit je suis dans le coin et il est venu et il a passé la journée avec nous sur le tournage, il a passé un bon moment et il nous a aidé à filmer, etc. Donc encore une fois, c'est quelqu'un qui a œuvré pour la chaîne et c'est un véritable plaisir. Donc voilà, je vous remercie infiniment tous ceux qui participent à la chaîne, c'est un vrai, vrai plaisir et c'est une motivation et une grande source d'énergie aussi pour moi de continuer ce travail-là avec Creative Wargame. On a Daxtrich qui nous demande question jeu, le roi silencieux est toujours bon ou compétitif ? Je pense que oui, très honnêtement, je pense que oui mais je ne vais pas m'épencher sur la méta maintenant. On a d'ailleurs un très bon podcast qui a été réalisé par Requiem où il nous parle des Necron qui est actuellement uniquement en private view mais qui sera publique à un moment ou à un autre. Question studio, ça change le planning de publication, on va avoir trois fois plus de contenu si le Patreon suit. On n'a pas de Patreon, on a un Tipeee mais en gros, j'ai un petit peu répondu à cette question par les questions précédentes. Oui, le planning a changé, le planning est plus actif, une vidéo toutes les cinq jours, c'est bien. Le fait qu'on ait trois studios clairement, enfin trois studios de tournage, clairement, c'est faisable et c'est possible grâce à la page Tipeee. J'y reviendrai un peu plus tard mais c'est uniquement grâce à vos soutiens qu'on a pu développer ça. Voilà, il faut le dire, si on n'avait pas ces soutiens-là, je serais encore sur mon téléphone portable dans mon garage et on en est très loin des premières heures de Commodore TV. Donc voilà. Nino qui nous dit à quand un tournoi inter-chaîne ? Alors là, très honnêtement, avec la distance que j'ai avec la métropole, ça va être compliqué. Maintenant, j'étais en métropole pendant trois ans et globalement, ça n'a pas eu lieu. Nous, on est très ouverts à l'interaction entre chaînes. Vous nous avez déjà vu le faire à de nombreuses reprises. On a invité, en vérité, on a invité énormément de monde sur Creative Wargame. On a fait du contenu croisé avec pas mal de monde. On en a fait avec TheSquiggered sur AOS, on a invité Tabletop Nuts et on a fait une vidéo pour leur chaîne aussi. On a déjà invité Planet Wargame, on a invité AS Miniature, on a invité Pierrot, on a invité Papa Wargamer, qui d'autre. Enfin, voilà. On a vraiment reçu pas mal de monde sur la chaîne et ça montre aussi notre ouverture par rapport à ça. C'est une ouverture qui est faite vis-à-vis des autres médias qui est faite de façon saine. C'est-à-dire que nous, quand on fait cette démarche-là d'inviter d'autres médias pour venir sur Creative Wargame, c'est dans le seul but de créer une émulation, de croiser aussi les communautés et puis de vous créer un petit event, un petit truc. On a vraiment, vraiment apprécié le moment passé avec Tabletop Nuts au point qu'on vous a fait un petit un petit court-métrage de bullshit comme on aime le faire. Donc, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on aime bien faire. Après, du tournoi Interchain, ça demande une grosse logistique et là, actuellement, on ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Ça demanderait de refaire un championship, etc. Mais nous, on y est favorable. Très honnêtement, on est favorable et puis, voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de faire. C'est un beau projet qui pourrait saucer la communauté. Donc, pourquoi pas ? Captain Nano. qui nous dit « Bonjour, quels sont les sites de proxy que vous conseillez pour une armée Space Marines du Chaos ou une armée Slave to Darkness ? » Alors, je ne suis pas trop Space Marines du Chaos. Je dois vous dire que ce sont des factions que j'ai toujours un peu mis de côté. J'espère que c'est... Je pense malheureusement que ça se voit un peu sur la chaîne, mais voilà. Ce sont des factions que moi, je n'affectionne pas plus que ça, le Chaos. mais je vais faire vraiment l'effort quand les codecs sortiront de me poser dessus et vraiment de vous proposer une lecture de toutes ces factions-là comme je l'ai fait pour le reste de façon à ce que tout le monde s'y retrouve aussi et ne pas délaisser les joueurs. Maintenant, un site de proxy, on a fait la vidéo où on a proposé différents sites. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo si tu ne l'as pas vue et puis il y a les liens de tous les sites. Après, il y en a plein d'autres et là, pour le coup, je ne pourrais pas te conseiller sur les Space Marines du Chaos en particulier. Mais en tout cas, il y en a plein, 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 plein. Voilà. Il faut fouiner un petit peu sur le net et puis je suis sûr que tu trouveras quelque chose qui te fera plaisir. Il y a Clara qui nous dit une future partie dans l'eau et sous le soleil. Elle dort l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Alors, sous le soleil, on y est constamment ici. J'y suis constamment. Les pieds dans l'eau, c'est plus compliqué. Ça nécessite un rapport de bataille de l'extrême. Très honnêtement, j'y pense. J'y ai pensé. Faire un setup amovible, un setup où on irait sur la plage et on se poserait. Très honnêtement, j'y ai pensé. C'est dur à réaliser, c'est dur à mettre en œuvre. Il y a beaucoup de matos à transporter et puis ça implique aussi un certain risque parce qu'on a beaucoup de matériel électronique et à côté de l'eau, ça ne fait pas bon ménage, si vous voyez ce que je veux dire. Mais ça serait un beau projet. Il y avait un temps sur Creative Wargame, sur Commander TV, où on avait l'idée, on avait voulu lancer le projet des rapports de bataille de l'extrême et c'était trouver un setup mobile et faire des rapports de bataille dans des endroits insolites. Ça, c'était quelque chose qu'on avait eu l'idée de faire mais qu'on n'avait jamais mis en œuvre parce que ça demandait un temps énorme, un temps monstrueux et un gros, gros investissement pour la chaîne. Peut-être un projet qu'on pourrait faire quand la chaîne sera complètement professionnalisée. Pourquoi pas ? Vraiment, pourquoi pas ? Bélenos qui nous dit à votre avis pourquoi il y a-t-il si peu de meufs dans le monde du Wargame ? S'en rentrer dans un débat de fond, j'ai envie de te dire, on est un petit peu près tous de la même génération dans le Wargame. Alors maintenant, il y a une nouvelle génération de joueurs de jeux de figurines qui vont arriver, qui vont être plus jeunes que nous et qui auront sans doute une approche différente. Mais c'est vrai que nous, on est encore de la génération où les filles jouent au Barbie et les garçons jouent aux petits soldats. Et du coup, les petits soldats de Warhammer 40 000 étaient beaucoup plus... trouvaient beaucoup plus d'écho chez les petits garçons que chez les petites filles. Et c'est cette communauté-là qui a grandi avec Games Workshop. Mais je pense que ça va changer petit à petit. On va avoir de plus en plus de... On va avoir de plus en plus de filles dans le milieu du jeu de figurines. Et puis je pense aussi que le Minerial, la peinture, amène beaucoup de profils féminins qui sont beaucoup portés sur l'artistique. Donc voilà. En tout cas, on espère qu'on aura toujours de plus en plus de filles qui rejoindront notre passion. Il y a Guillaume Poiret qui nous dit « Est-ce que vous allez couvrir les sorties de Battletome AOS ? » Si oui, comment allez-vous procéder ? J'aimerais vraiment le faire. Très honnêtement, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire. Après, il y a une question de timing qui est difficile. Vous le savez, nous, pour l'instant, on n'a pas de partenariat avec Games Workshop. Donc ça veut dire que quand il y a un Battletome qui sort, il y a un gros délai de latence entre le moment où le Battletome sort et le moment où on va le reviewer. Et c'est vrai que moi, je m'en rends vraiment beaucoup compte avec le format review. Le format review, il est pertinent quand il sort quasiment même avant la sortie officielle voire la première semaine. Après, le problème, c'est que ça perd beaucoup en intérêt aux yeux de la communauté. On a une communauté qui vit beaucoup sur la hype et la nouveauté. Et c'est vrai que sortir une review de Codex ou de Battletome un mois, un mois et demi après, généralement, ça perd beaucoup d'intérêt. Et c'est quand même beaucoup de travail. Une review, ça demande du temps de lecture. Moi, généralement, les Codex, j'ai lu deux, trois fois avant de les reviewer. Pourtant, je ne vous le cache pas, je continue à faire des erreurs. Mais c'est quand même un gros truc, on ne se rend pas compte. Mais reviewer un Codex, c'est un travail qui n'est pas simple du tout. Et du coup, c'est un investissement en temps, en montage et en ligne éditoriale. Et le faire avec un délai de carence, on va dire, par rapport à la sortie des Codex, où il va y avoir d'autres chaînes qui vont couvrir ça. Et nous, on va arriver après. Malheureusement, on perd en intérêt par rapport à la communauté. Et c'est du travail un petit peu perdu, malheureusement, parce qu'on est toujours entre deux feux, entre ce qu'on fait pour se faire plaisir, etc. Et ce que ça apporte à la chaîne. Parce que quand on fait de la vidéo, il faut quand même qu'il y ait un intérêt en termes de vues, en termes d'abonnés, en termes de référencement. Il faut qu'on joue le jeu. Notre but à la chaîne, mais de manière générale, le but de tous les gens qui font du contenu, c'est de gonfler leur communauté, c'est d'avoir de plus en plus de vues, de plus en plus d'abonnés pour toucher de plus en plus de monde. Et donc, on a besoin de faire des vidéos qui marchent pour ça. Je pense que malheureusement, arriver avec des reviews de Codex et de Battletom en retard, ça ne joue pas en la faveur du créateur de contenu. Pour ce qui est d'AOS, on est clairement là-dedans. Parce qu'actuellement, on n'a pas encore créé de lien particulier avec la communauté AOS, mais j'espère que ça va changer. Donc, on a besoin déjà de créer ce lien fort avec la communauté pour avoir des intervenants qui souhaitent faire de la review sur notre chaîne. Et ensuite, après, on a besoin de trouver notre format vidéo, etc. etc. Alors, il y a une, on va dire, pas une contrepartie, mais il y a une solution à ça à laquelle je réfléchis, c'est la méta-review. C'est-à-dire, c'est ce qu'on avait fait déjà à l'époque de Commander TV, c'était faire des reviews avec un peu plus de retard, même beaucoup plus de retard que la sortie du Codex, mais faire une review méta-game, méta-game, c'est-à-dire proposer une analyse du Codex avec du recul dessus, du recul de jeu compétitif, du recul de jeu aussi, tout simplement, pour pouvoir, en fait, non pas faire une lecture exhaustive de tout ce qu'il y a dans le Codex, plus ou moins ce qu'on fait sur le format, on va dire, un peu hype, un peu nouveauté, mais plutôt, vous proposer un format, vous proposer un format très orienté jeu. Voilà. Mais c'est dans les clous. Et très honnêtement, j'aimerais vraiment le faire avec la chaîne. Après, il y a des choses qu'on a envie de faire, mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres données qui rentrent en ligne de compte, comme j'essaye de vous l'expliquer. Qui casse tout ? Qui nous dit, bonjour, avec les trois studios Creative Wargame, allez-vous continuer d'orienter la chaîne dans une optique full compétitive de niche où allez-vous élargir les activités et rapports de bataille vers des parties fun avec des codex qu'on voit moins souvent et des listes dont le but n'est pas forcément de finir T2, T3 ? Je ne parle pas de faire des vidéos découvertes pour débutants, mais bien de faire des parties avec des codex main tiers ou lotières en amical. Bref, comptez-vous orienter un des trois studios sur du plus conventionnel et moins sur le compétitif ? Merci. Eh bien, qui casse tout ? Oui, tout à fait. On ne va pas dire qu'il y a un studio qui va faire du non-compétitif, mais on va mixer un petit peu. Là, sur ces derniers rapports de bataille-là, les derniers rapports de bataille que vous avez vus sur la chaîne, Warc vous a proposé deux rapports de bataille qui étaient très compétitifs avec Aimé et Mogor en Tyranny d'Orc et Perkastor-Bizuthor en White Scar Craftworld. Et à côté de ça, moi, je vous ai proposé une partie qui était moins compétitive en GK contre Sœur de Bataille avec un joueur de Guadeloupe. Et là, je vais vous proposer un autre rapport de bataille qui est Necron contre Space Wolf. Pareil, qui est moins compétitif et plus sympa. Donc oui, clairement, on a envie aussi d'un petit peu élargir notre spectre d'action au sein du Wargame et de ne pas faire que du compétitif sans pour autant délaisser le jeu compétitif parce qu'on se rend compte vite que quand on fait des vidéos qui ne sont plus compétitives, on nous dit « Mais ça, ce n'est pas compétitif. Creative Wargame, c'est compétitif. » on a vraiment envie aussi de profiter du fait qu'on ait plusieurs studios pour vous proposer du contenu à tous. Donc, on veut saucer tout le monde. Sans pour autant perdre notre patte, notre ADN qui est le jeu parce que pour moi, il y a une différence entre le jeu compétitif et le jeu optimisé. Il y en a une véritable. Donc, on peut faire du jeu optimisé sans faire du compétitif. Pour moi, le compétitif, c'est ce que vous avez vu sur le rapport de bataille Percastor, Bisutor. C'est du jeu du début à la fin. Il est programmé, il est réfléchi, il y a une mécanique de tactique qui est mise en place, il y a une étude de la méta qui est faite en amont. Enfin voilà, c'est du vrai jeu compétitif. Ça n'intéresse pas tout le monde et réciproquement. Donc, on a envie de faire du contenu pour tout le monde et j'espère que ça répond à ta question. Il y a Vivien qui nous dit toujours du contenu en DLC avec deux petits smileys pas contents. Alors, ça tombe bien, on peut en parler. Moi, j'ai toujours été complètement transparent et complètement honnête vis-à-vis de ma démarche avec la chaîne, avec notre communauté. Ça n'a pas toujours joué en ma faveur. Mais, au moins, je sais que vis-à-vis de ma démarche avec cette chaîne-là, comme j'ai envie de le professionnaliser, et j'ai envie aussi d'être bien dans ce que je fais, d'être honnête dans ce que je fais et d'être en adéquation avec moi-même dans ce projet. Mais oui, c'est clair ! Je n'ai pas envie de faire des choses parce qu'il faut les faire, parce qu'il faut dire ça, parce qu'il faut le dire. Voilà, je sais que je ne tiendrai pas dans le temps à avoir ce genre de démarche intellectuelle. Ce n'est pas moi. Ce n'est tout simplement pas moi. Donc, j'ai toujours été très honnête. Ça n'a pas toujours joué en ma faveur, mais au moins, je suis en accord avec moi-même et je pense que c'est peut-être aussi l'ADN de Commander TV à la base, ce qui a fait aussi qu'il y a une partie de la communauté qui nous a vite tourné le dos et même qui est devenue un petit peu agressive à notre égard. Mais ce n'est pas grave, on l'accepte. C'est le revers de la médaille. Concernant le contenu DLC, quand tu dis contenu DLC, je pense que tu parles du contenu privé Tipeee. En fait, dans le cadre du développement de la chaîne, on s'est rendu compte que la plateforme Tipeee, c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée par les créateurs de contenu pour développer leurs médias. Cependant, on atteint très vite un plafond de verre avec Tipeee parce que malgré tout, 80%, 90% des gens qui consultent notre média le consomment comme un contenu gratuit qu'ils ont sur YouTube et puis ils ouvrent une vidéo et la ferment et après, c'est terminé. La chaîne, c'est beaucoup plus que ça. La chaîne, c'est qu'on vit le jeu de figurines d'une manière qui est beaucoup plus intensive. On s'investit énormément, c'est beaucoup de temps de travail, c'est beaucoup d'investissement financier pour le matériel, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup de choses qu'on donne pour cette chaîne et c'est vrai que voir qu'on donne beaucoup pour créer notre chaîne mais que derrière, on ne sait pas trop sur quel pied danser pour se professionnaliser, ça nous demande de nous positionner. À un moment, ça nous demande de prendre une position forte. Ça nous demande à un moment donné de prendre une position qui va être un schéma économique. Voilà, c'est ça. Le schéma économique qui est beaucoup utilisé chez les anglo-saxons, c'est le contenu privé. Ce n'est pas utilisé en France sur le wargame, ça ne l'est pas et on a été les premiers à le faire, je pense. On a été les premiers à le faire, donc du coup, on a essuyé les plâtres des gens qui n'étaient pas contents de ne pas avoir accès à ce contenu gratuitement. Très honnêtement, si la chaîne, aujourd'hui, si elle avait un Tipeee qui se suffisait à lui-même sans qu'on ait affaire de contenu privé, je ne le ferais pas. Je ne ferais pas de contenu privé. Mais fort est de constater que quand on fait du contenu privé, ça ramène des gens vers le Tipeee. C'est une mécanique économique que je ne contrôle pas mais qui nous permet d'avancer, d'évoluer. Donc, on positionne toujours un curseur avec équilibre en disant on a quand même 95 à 98% de notre contenu qui est complètement libre et il y a quelques vidéos de temps en temps qu'on privatise. Et ça nous permet aussi de dire aux gens regardez, si vous participez à la chaîne, vous avez une contrepartie. Ne pas délaisser les gens qui donnent parce qu'on s'est rendu compte que les gens qui donnaient en live, parce que maintenant on ne fait plus de live, mais les gens qui donnaient en live, les gens qui donnaient sur Tipeee, les gens qui ont aussi donné sur la cagnotte pour le Las Vegas Open, c'est toujours les mêmes. Ce sont sur les trois supports, c'est toujours les mêmes qui donnent, qui donnent, qui donnent. Et donc, moi quand j'ai vu ça, je me suis dit je ne peux pas aujourd'hui dire à tous ces gens et donc c'est pour ça qu'à la base j'ai créé le contenu privé et ça a ramené plus de monde. Donc, dans une démarche intellectuelle, je me suis dit c'est pour le développement économique de la chaîne, c'est peut-être ce qu'on doit faire, privatiser du contenu. Donc j'ai vu que ça avait créé aussi un effet répulsif, ça a poussé des gens à se désabonner de la chaîne alors qu'encore une fois 98% du contenu est complètement gratuit et complètement disponible. Il y a des gens qui n'ont pas accepté qu'on fasse ça. Je le comprends, très honnêtement, je ne jette pas la pierre, ils ne veulent pas s'abonner, ils ne veulent pas nous suivre, c'est libre à eux. Mais, pour l'instant, oui, il y aura du contenu qui sera toujours privatisé sur la chaîne. Et j'ai envie de te dire que si le Tipeee évoluait sans qu'on ait besoin de mettre du contenu privé, on n'en ferait pas. On n'en ferait pas. Le problème, c'est que ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc, pour l'instant, c'est une dynamique qu'on va garder qui pourra peut-être évoluer selon comment la communauté interagir avec nous. Mais, pour l'instant, c'est une dynamique qu'on va garder. Donc, quand vous arrivez sur le Tipeee de la chaîne, il n'y a pas beaucoup de contenu privé, mais il y a beaucoup d'avantages, en vérité. Parce que, déjà, vous pouvez intégrer un WhatsApp privé qui est hyper actif. Vraiment, je pense que les gens apprécient énormément ce WhatsApp-là. On est plus de 120 sur le WhatsApp privé de la chaîne. Ça discute de tout. Il y a des gens qui sont juste là pour lire les messages. Il y a des gens qui participent activement. Ça balance des memes. Ça discute de la méta. Ça discute des sorties. Ça parle de beaucoup, beaucoup de choses. Donc, le WhatsApp est ultra actif. On a aussi une page Facebook qui permet d'annoncer les sorties Tipeee et notamment les vidéos premium puisque ce qu'on fait, c'est que dès qu'une vidéo est disponible sur la chaîne, on va avoir un calendrier de publication, comme je vous dis, pour avoir une vidéo tous les 5 jours. Mais il y a des vidéos qu'on a déjà disponibles, qu'on a déjà uploadées. C'est, encore une fois, c'est une façon pour nous de remercier les gens qui participent économiquement à la chaîne. Ça a son importance. Mais encore une fois, si je pouvais ne pas privatiser du contenu, je ne le privatiserais pas. Mais actuellement, c'est ce qui fonctionne pour nous. Donc, on va faire ce qui fonctionne pour nous et on va continuer dans ce sens-là. Ébara qui nous dit « As-tu le matos pour tourner dans les îles sereinement ? Besoin de réinvestir peut-être ton matos et peut-être rester en métropole ? » Non. Globalement, je suis parti avec une bonne partie du matériel avec lequel on tournait déjà en métropole. Et puis après, j'ai dispersé aussi du matériel pour le studio de Franck et pour le studio de Warck. Décor, tapis, etc. Et globalement, je n'ai pas besoin de plus de matériel que ça. Après, on a toujours besoin du matériel de figurine pour évoluer en même temps que le jeu. Mais ça, sinon, pour le reste, on est bon. Sinon, tu vas devoir assurer le montage des rapports de bataille en solo pour les parties sous le soleil. Exactement. Là, vous allez revoir filmer, monter, animer, tout faire sur les vidéos. C'est comme ça. C'est un petit retour en arrière pour moi. Mais ce n'est pas déplaisant, en vérité. Ce n'est pas déplaisant. Puis, j'espère que ça vous plaît. J'espère que je vous propose quelque chose de plaisant en retour. Ensuite, on a MRZ Monsieur Zonzon qui nous dit « Question épineuse, quel est le budget wargame du studio ? » Ah bah, écoute, je ne pourrais pas te le dire, très honnêtement, vu que pour l'instant, on n'est pas professionnalisé. On n'a pas monté non plus de business plan avec combien on investissait en figurine. Je sais que pour l'instant, et encore une fois, grâce à nos soutiens, on arrive à acheter ce qu'on veut pour la chaîne. Quand les figurines sortent, on les achète. Quand les codecs sortent, on les achète. Voilà. Quand on a besoin de monter de nouvelles armées, on le fait. Mais là, globalement, on a quand même pas mal investi dans le matériel wargame avant de partir. Donc, là, pour l'instant, on n'a pas besoin de trop trop acheter de matériel de figurine, de peinture, etc. parce qu'on s'est quand même assez chargé avant de partir. Donc, voilà. Mais je n'ai pas un budget précis. Je pense qu'on est aux alentours de peut-être 200, 250 euros par mois de budget wargame pour la chaîne. Il y a LGH qui nous dit plus de studios, plus de jeux différents. Pas forcément. Pas forcément. Pour l'instant, 40K. Là, on ouvre la porte à AOS. et après, pour le reste, si on est amené à bosser sur des jeux, on veut bosser avec les éditeurs de jeux. Sauf cas particulier, on ne veut pas reproduire l'expérience du Trône de Fer. Pour vous résumer, pour ceux qui nous ont rejoints sur ces derniers mois, pendant une période, on a découvert le jeu Le Trône de Fer. Excellent jeu. Je ne reviendrai pas là-dessus et je l'ai toujours dit, c'est un excellent jeu. Et on a œuvré pour le partager à la communauté. Ça a excessivement bien marché au point que le distributeur de jeux lui-même s'est retrouvé complètement submergé parce que le jeu était en rupture de stock partout suite aux différentes publications, suite aux différents contenus qu'on avait créés. Les gens se sont rendus compte tout simplement de la qualité du jeu. Nous, on n'a fait que mettre en lumière la qualité d'un jeu qui était existante. Et il y a beaucoup de gens qui ont découvert le jeu grâce à nous et donc, en fait, on s'est rendu compte qu'on a fait un rôle de community manager pour l'éditeur de jeux et le distributeur de jeux. Donc, ça ne nous déplaisait pas. On a commencé à entretenir une relation avec l'éditeur et le distributeur de jeux. Ils ont joué le jeu aussi dans l'autre sens. Ils ont commencé à nous envoyer du matériel, etc. Puis après, on est passé de Commodore TV à Creative Wargame. Et là, on s'est dit, nous, on veut se professionnaliser, on veut continuer à faire ce qu'on fait, mais il faut qu'on puisse en vivre, il faut que la chaîne puisse vivre. Donc là, on a dit, si on fait des vidéos pour votre jeu, on aimerait bien être rémunéré en retour. Et malheureusement, on s'est fait endoffer. Voilà, on s'est fait endoffer par Coolmini. Je l'ai expliqué longuement dans un live comment ça s'était mal passé avec eux. Et voilà. Donc, très mauvaise expérience sur ça. Vraiment que sur cette partie-là parce qu'on a eu toute une première année où on a couvert le jeu forcément gratuitement pour eux où ça s'est très bien passé. Et ils ont quand même joué le jeu, ils nous ont envoyé des boîtes, etc. mais je pense qu'aujourd'hui quand on a un média qui tend à se professionnaliser, qu'on peut avoir un impact comme nous on l'a sur la communauté, un impact en communication, on peut prétendre avoir un retour là-dessus. Et ce n'est même pas on peut prétendre, c'est on doit prétendre en fait. C'est le principe en fait du travail. C'est quand on travaille, on est rémunéré pour. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne dans un monde normal où tout le monde peut vivre sereinement. Et donc, on a fait cette mauvaise expérience et moi je me suis dit on ne reproduira plus ça. donc on ne couvrira pas de jeux pour le plaisir de couvrir des jeux, pour donner de la visibilité à des éditeurs de jeux sans que les gens profitent en fait de notre travail parce qu'en fait c'est ça aujourd'hui notre travail, c'est ce qu'on a créé pendant trois ans. Le travail qu'on a investi, les centaines d'heures de vidéos, de montage, de tournage, des centaines, même des milliers d'heures de travail nous permettent d'avoir une communauté et si des gens veulent profiter de cette communauté, de cette visibilité, en fait ils profitent de notre travail depuis trois ans. Et donc, il faut qu'on ait un retour là-dessus si on travaille avec d'autres éditeurs de jeux. Ça a très bien fonctionné avec Légion Distribution que je salue puisqu'ils nous ont sollicité, d'ailleurs suite à cette problématique avec Lumini, ils nous ont sollicité pour couvrir Bushido et l'excellent Infinity, notamment Infinity Code 1 qui est la version un peu simplifiée. Donc on l'a fait. On l'a fait pour eux. On a travaillé un petit peu avec eux sur trois vidéos. On a réalisé trois vidéos pour Légion Distribution. Et après, on a travaillé aussi avec Monolith pour leur Kickstarter Ragnarok. Donc voilà. Là maintenant, on a travaillé aussi dernièrement avec Weezy Games pour leur Kickstarter qui va être Obscur War. Je vous en reparlerai très bientôt. Excellent jeu qui va sortir sur la plateforme Kickstarter et nous, on va soutenir l'éditeur. Je préciserai quand même qu'on ne fait cette démarche-là que lorsqu'on croit en un jeu. C'est-à-dire que il n'y a pas quelqu'un qui va venir et qui dit « Moi, j'ai un jeu, je vous paye, montrez-le et ça va fonctionner. » Non, ça ne peut pas marcher comme ça. Et c'est pour ça que nous, on s'est engagé. Il y a eu pléthore de Kickstarter ces derniers temps. On a eu pas mal de contacts avec des gens qui voulaient distribuer des jeux. Nous, on ne s'est engagé que sur Obscur War parce que, très honnêtement, moi, j'y crois à fond à ce jeu-là. Je le trouve excellent, très, très bien fait. Et donc, on va bosser avec Wizzy Games pour Obscur War. Mais après, d'autres jeux, ça va dépendre des éditeurs qui peuvent nous contacter s'ils veulent. c'est une branche de la chaîne qu'on aimerait développer mais c'est une branche qui se voudra professionnelle. Et donc, on ne négociera pas sur cet aspect-là de la chaîne. Et donc, si vous avez plus de jeux, c'est qu'il y a des éditeurs qui croient en nous et qui ont envie de travailler avec nous. Donc, pourquoi pas ? Mais, comme je l'ai dit, ça va dépendre de pas mal de choses. Alors, on a Guldur qui nous dit « Est-ce que ça ne va pas être un poil compliqué pour recevoir du matériel de jeu pour commander de la figurine depuis la grade loop notamment avec les frais de port ? » Écoute, non, ça le fait. J'ai déjà fait deux commandes et ça s'est plutôt bien passé. Il y a un petit peu de délai, effectivement, mais sinon, ça le fait. Starpuludik qui nous dit « Est-ce que tu crois que les vidéos qui s'adressent à des marchés de niche comme le jeu de figurine sont obligés de faire du mainstream type jeu Games Workshop pour avoir un modèle économique viable à cause de la limite du marché francophone ? » Clairement, je pense qu'il n'y a même pas débat là-dessus. On est un marché de niche, le jeu de figurine et le mal dominant dans ce marché de niche, c'est Games Workshop. Il y a plein d'autres jeux, il y a plein d'autres éditeurs et le marché de niche même s'étend à autre chose que le jeu de figurine, notamment je pense au jeu de plateau pour avoir travaillé il y a peu de temps avec Monolith qui est peut-être même encore bien un autre marché. Mais pour faire de la vidéo sur ce marché, sur le jeu de figurine, il faut passer par Games Workshop. C'est aujourd'hui une chaîne indépendante qui fait du jeu sur Star Wars Légion, sur Infinity, sur d'autres jeux à mon sens ne peut pas prétendre à se professionnaliser tout simplement parce qu'il n'y a pas matière. Il n'y a pas matière. il n'y a pas assez de monde pour soutenir financièrement, il n'y a pas assez d'intérêt de la part des communautés. Donc on ne peut pas. Par contre, ce qui est envisageable c'est que des chaînes comme la nôtre qui sont basées sur les jeux Games Workshop puissent aussi développer d'autres jeux de manière ponctuelle. Encore une fois, comme nous on a pu le faire sur le trône de fer, on a pris beaucoup de plaisir à le faire, on a développé la communauté et après une fois que le bateau est lancé, la communauté se développe toute seule. Elle s'auto-gère, elle se développe, elle développe des sites, des fédérations, des cursus de compétition. Mais je pense qu'il faut le départ de la fusée et ce sont des médias comme le nôtre qui permettent le départ de la fusée. Et après, les choses vont d'elles-mêmes. Voilà. J'espère que ça répond à ta question. Mais pour moi, oui, c'est indispensable de passer par du jeu Games Workshop parce que c'est là où il y a la plus grosse niche de joueurs. Très honnêtement, nous on passe par le jeu Games Workshop non pas parce que c'est là qu'il y a la plus grosse niche de joueurs mais c'est parce que c'est le jeu auquel on joue 90% du temps. Donc c'est surtout pour ça que nous on passe par là. On a Zubir qui me dit « Hola Feigneur ! Pourquoi partir habiter au soleil pour au final faire un studio dans un garage sans fenêtre pour y passer les trois quarts de son temps ? » Question pertinente, Zubir. Eh bien écoute, je suis parti habiter au soleil dans le cadre d'une mutation professionnelle qui clairement va me permettre dans trois ans, maintenant un peu moins de trois ans, de revenir en métropole et de professionnaliser la chaîne complètement. Donc je ne vous cache pas que ce départ en Guadeloupe a une optique qui est de me permettre ce départ-là. Pourquoi ? J'ai aujourd'hui un statut militaire qui va me permettre dans trois ans de prendre une demi-retraite. Quand on est en territoire, en département outre-mer comme je suis actuellement, on a une bonification des annuités et donc ça va me permettre en fait dans trois ans de prendre une demi-retraite et de pouvoir me concentrer exclusivement sur la chaîne. Donc voilà, voilà pourquoi c'est justement dans cette optique-là, c'est dans l'optique de professionnaliser la chaîne. On a Constantin qui nous dit « En Guadeloupe, il n'y aura que 40K ou des autres formats ? » « Le format Kill Team est-il prévu sur l'ensemble de la chaîne ? » Alors, j'aimerais faire du AOS mais pour l'instant, j'ai bien peur de ne pas avoir les joueurs pour. Donc, il faudrait que je me pense un peu plus dessus. On va voir. Pour l'instant, on a passé AOS à Franck. On va voir comment ça va évoluer dans le temps. D'autres formats, oui, moi je fais du format review déjà qui va continuer et d'autres formats, moi je suis... Cette chaîne-là, elle s'appelle Creative Wargame, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a créatif dans le nom et je mets un point d'honneur et véritablement un intérêt majeur à être créatif avec ma chaîne, à créer des formats, à vous amener des choses originales, des choses que vous n'avez encore jamais vues et donc si des idées dans mon foisonnement créatif viennent, je les mettrai en œuvre et vous découvrirez ça. Voilà. Format Kill Team, pas prévu pour l'instant. Vivien, c'est le même, Vivien je pense qui nous dit le contenu il sera toujours en mode DLC, j'ai déjà répondu à ta question mais on sent que ça te tient à cœur Vivien, je comprends, je comprends tout à fait la frustration que ça peut créer du fait d'avoir du contenu privé mais encore une fois Vivien je dirais que 98% du contenu est complètement libre donc si vous n'avez pas envie de soutenir économiquement la chaîne vous pouvez profiter du contenu librement il n'y a pas de soucis là-dessus. Il y a François qui nous dit salut Tourop, vos différents studios permettront peut-être de se diversifier au niveau des rapports de bataille, toi qui restes sur le compétitif et en Ile-de-France sur le jeu plus normal, est-ce votre but ? Ah c'est une question à laquelle j'ai répondu un petit peu précédemment, effectivement c'est notre but, voilà. On a Damien qui nous dit tu penses que le Covid a changé quoi dans le wargame et dans notre hobby général ? Je pense qu'il a je pense qu'il a changé ce qui a changé partout quoi, ça a détruit ça a détruit une partie du monde de la vie sociale qu'on avait et ça a favorisé un petit peu plus l'interaction numérique. Je pense que ça a fait la même chose en fait sur le wargame donc très honnêtement je pense que les médias YouTube qui étaient là avant le Covid et qui ont été là pendant le Covid ont clairement été avantagés au final parce que beaucoup de gens se sont tournés vers Internet puisqu'ils ne pouvaient plus jouer, ne pouvaient plus faire de tournois, etc. donc je pense qu'il y a eu un véritable apport pour les créateurs de contenu sur ceux qui étaient là au moment du Covid je pense. Nous ça a été le cas en tout cas j'ai vraiment eu l'impression qu'on a eu plus d'intérêt et j'en veux pour propre notamment notre Creative Wargame Championship de janvier le premier qu'on a créé ça a été le truc qui a le plus intéressé les gens depuis la création de la chaîne ça a été vraiment notre grosse opération ça a été le Creative Wargame Championship le premier le 2 a un petit peu moins bien marché mais justement parce qu'il est arrivé à la sortie de Covid et du coup les gens étaient beaucoup plus dehors beaucoup moins devant leurs écrans voilà après pour le reste j'espère que je ne pense pas que ça ait tué le jeu les communautés sont toujours actives mais ça a forcément notre passion se tournant vers une interaction sociale autour d'une table de jeu à partir du moment où tu ne peux plus mettre deux mecs autour d'une table de jeu tu ne joues plus et tu perds en intérêt pour le jeu donc voilà mais je pense que ça n'a pas été dramatique pour le jeu de figurines puisqu'on avait la peinture on avait le lore il y a d'autres choses qui peuvent susciter encore un intérêt pour le Wargame il y a Tom qui est papa Wargamer qui nous dit vous pensez refaire du Bushido ou Affinity à l'occasion pour l'instant ce n'est pas prévu ce n'est pas prévu ça fait un petit moment d'ailleurs qu'on ait pu rentrer en contact avec les jeux en distribution mais comme je vous dis on est toujours ouvert à ça on est toujours ouvert à ça et puis surtout on a maintenant pour ce genre de vidéos là on a le studio de Franck qui va être pour nous une entrée pour les professionnels du jeu moi je ne pourrais plus le faire forcément je suis en voie de loup donc je n'aurai pas un contact privilégié avec les éditeurs de jeu mais pour les éditeurs de jeu qui veulent faire de la vidéo autour de leur jeu avec une véritable touche professionnelle maintenant on a Franck dans l'équipe et on a un studio disponible donc voilà pour l'instant ce n'est pas prévu mais il se peut que ça se fasse très honnêtement il se peut que ça se fasse moi je suis totalement ouvert à ça d'autant que les deux jeux Bushido et Infinity sont très très cool sont des jeux d'une grande qualité et donc ça s'intègrera super bien dans la ligne éditoriale de la chaîne on a Hugo qui nous dit comptez-vous quitter Tipeee suite aux récentes déclarations de ses créateurs ou à minima ou à minima vous ouvrir à une autre plateforme de financement comme Utip alors très honnêtement j'ai pas suivi le truc qui s'est passé j'en ai entendu parler j'ai eu des échos de ce qui s'est dit sur l'espèce de problématique autour de Tipeee et notamment des créateurs avec je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas suivi le truc très honnêtement j'ai pas suivi le truc aujourd'hui on ne peut pas se permettre de quitter Tipeee et d'aller sur une autre plateforme on perdrait on perdrait 50 à 75% de nos soutiens et et ça serait se tirer une balle dans le pied en fait pour la chaîne donc aujourd'hui la plateforme Tipeee elle est légale elle est disponible c'est là où notre communauté se retrouve moi surtout si je quitte Tipeee en fait c'est pour ne plus travailler avec une plateforme en vérité et je vous en parlerai un petit peu par la suite mais parce que dans notre schéma dans le schéma de construction de la chaîne on va y venir à quitter le financement participatif par des plateformes parce que les plateformes se saucent aussi évidemment c'est normal c'est le principe comme je dis c'est le principe du travail en fait ils nous proposent un support qu'ils entretiennent et donc on paye 8% de tout ce qu'on génère sur le Tipeee sur tout ce qui est donné il y a 8% qui repartent à Tipeee donc 8% c'est pas rien c'est quelque chose dont on aimerait s'absoudre alors on va pas s'enabsoudre de Tipeee pour aller le donner à une autre plateforme on va s'enabsoudre de Tipeee pour se le donner à nous même en fait mais ça j'y reviendrai par la suite et il y a Kéros qui nous dit bonjour à quoi ressemble la communauté Wargame en Guadeloupe y a-t-il autant de joueurs que dans notre métropole et bien écoute la communauté Wargame en Guadeloupe elle est petite aujourd'hui j'ai dû rencontrer 4-5 joueurs je pense différents vous avez Sylvain avec ses soeurs de bataille qui a déjà joué vous avez Paul que vous allez voir en Space Wolf qui joue contre Menecron j'ai filmé aussi Mehdi avec ses Zeldars qui a joué contre mes Black Templar il y a encore 2-3 joueurs qui sont sur l'île que j'ai pas eu l'occasion de rencontrer et après vous avez des joueurs saisonniers puisque l'île a quand même un mode de vie qui est très particulier qui connait une saison beaucoup plus vivante à partir de octobre-novembre donc il y a des gens qui vont venir passer 6-8 mois pour bosser sur l'île et parmi eux il y a des joueurs donc voilà voilà à quoi ressemble la communauté c'est une communauté qui est assez assez mobile je sais pas j'ai pas le terme exact mais c'est une communauté qui est très mouvante qui va je pense avoir des moments d'intérêt des moments de désintérêt pour le jeu en vérité c'est ce qui se passe aussi en métropole mais avec beaucoup beaucoup moins de joueurs moi mon rôle va être de réussir à fédérer ces joueurs et ce que j'ai vraiment envie de faire aussi avec les joueurs de Guadeloupe c'est petit à petit de les orienter pour les accompagner pour gonfler un peu durcir leur jeu sans les pousser au compétitif mais pour vraiment les aider à durcir leur jeu c'est clairement des joueurs plus fun plus cool que ce que j'ai l'habitude de voir moi en métropole puisque vous savez que moi je suis un joueur de tournoi et donc généralement mon environnement de jeu c'était les top players Île-de-France des mecs comme El Gringo des filles comme Aimé des gens comme Per Castor voilà ça c'était mon environnement de jeu donc là c'est évidemment pas la même donc c'est à moi de m'adapter à leur environnement de jeu mais je vais essayer de les pervertir tous vers un univers violent qu'est Warmer 40 000 il y a évidemment beaucoup moins de joueurs qu'en métropole voilà les amis on arrive à la fin de cette FAQ et en dernière partie de celle-ci j'aimerais vous parler un petit peu de la programmation de la chaîne et ce qui vous attend dans les prochaines semaines prochains mois avec Creative Wargame donc comme je vous l'ai dit notre ligne éditoriale se concentre actuellement sur les rapports de bataille Warhammer 40 000 et Age of Sigmar vous en aurez dans un petit peu divers styles compétitifs plus fun mais on veut vous proposer du jeu du jeu du jeu avant tout on continuera à faire les reviews des codex en espérant qu'on puisse enfin décrocher un contrat de reviewer avec Games Workshop pour qu'on puisse vraiment vous offrir des reviews de qualité avec vraiment un timing adapté au calendrier de Games Workshop donc ça on y croit encore on attend on patiente on s'adapte on fait autrement mais voilà ensuite mois de novembre on aura la couverture du Kickstarter de Obscure War comme je vous l'ai dit le Kickstarter Obscure War moi j'y crois à fond j'aime beaucoup tester les jeux découvrir les jeux je trouve que celui-ci est d'une grande qualité le gameplay a été designé par une partie de très très bons joueurs Warhammer 40 000 que vous connaissez pour ne citer que El Gringo Dletch ou encore Per Castor qui ont participé à l'élaboration de la bêta des règles le jeu est très bon je crois beaucoup aussi au professionnalisme de cette jeune structure qui est Weezy Games voilà pour moi c'est El Gringo qui a la tête de ce projet j'ai eu l'occasion de découvrir ce personnage et sa personnalité sur les trois dernières années en Ile-de-France et c'est quelqu'un en qui je fais extrêmement confiance c'est un véritable professionnel c'est quelqu'un de très engagé dans ce qu'il fait le taf qui a été abattu pour réaliser un jeu en partant de zéro est incroyable donc j'y crois à fond et je souhaite mettre mon média aussi à profit du développement de ce Kickstarter donc Creative War Games sera avec Weezy Games pour Obscure War ensuite vous aurez d'ici peu on l'espère des annonces assez intéressantes sur la couverture de tournois on a des projets de couverture d'event nationaux internationaux de gros events en équipe en solo je ne vous en dévoile pas plus parce que pour l'instant c'est en pourparler mais on a envie de créer des équipes Creative War Games pour aller sur des compétitions internationales et pourquoi pas aussi suivre d'autres équipes donc là pour l'instant c'est bien enclenché pour Warhammer 40 000 on a beaucoup de contacts on est aussi ouvert pour avoir des contacts sur Age of Sigmar on part de zéro sur Age of Sigmar voilà on souhaite aussi s'ouvrir aux différents structures et aux différents acteurs de la communauté War Games donc n'hésitez pas à nous contacter je vous parle aussi un petit peu de nos partenariats actuellement vous savez qu'on a toujours mis un point d'honneur à bosser avec des entrepreneurs professionnels vous retrouvez toujours les liens d'affiliation et les codes promo pour Crank War Games il a reçu sa nouvelle collection de tapis il y a peu de temps et vous avez été très très nombreux à le dévaliser ses stocks sont partis excessivement vite donc n'hésitez pas si vous voulez un tapis de jeu même si vous voulez vous le prendre pour Noël n'hésitez pas ne tardez pas à le prendre parce que les stocks fondent comme neige au soleil et ces tapis ils sont d'une qualité assez exceptionnelle les graphismes sont complètement originaux c'est Chris de Crank War Games qui réalise les graphismes et la quantité est limitée parce qu'il fait venir ses stocks par salve là il y a quelques semaines moi début septembre je crois il avait reçu 800 tapis et ça part très très vite donc voilà n'hésitez pas à aller sur son site vous avez le lien dans la description je vous rappelle aussi si vous ne l'avez pas vu passer sur les réseaux sociaux qu'on a enfin trouvé une boutique de vente de figurines en ligne avec qui travailler voilà c'est quelque chose qu'on voulait faire depuis très longtemps mais on n'avait jamais trouvé la structure qui pouvait répondre à nos attentes en termes d'affiliation de qualité de site etc là on a enfin trouvé quelqu'un c'est My Hobby Place vous avez les liens dans la description alors ce site là ni plus ni moins vous fait moins 20% sur tous les produits sur toutes les figurines notamment essentiellement Games Workshop donc vous avez moins 20% sur tous vos achats chez Games Workshop c'est les meilleurs tarifs que vous trouverez sur internet le site est à ses débuts c'est une boîte qui vient de se lancer donc nous on va soutenir et on espère vraiment pouvoir emmener cette plateforme à grandir aussi en même temps qu'on va pouvoir grandir et à pérenniser un véritable partenariat avec My Hobby Place les liens d'affiliation sont dans la description donc n'hésitez pas à moins 20% sur tous les produits Games Workshop je finirai par vous parler du site creativewargame.fr encore une fois vous avez le lien dans la description bon là clairement le site la bêta du site arrive à son terme on a un petit peu commencé à bosser avec le site il y a maintenant un peu plus d'un an je dirais ou presque un an et on en est plutôt satisfait de ce qu'on a réussi à créer on a vraiment réussi à dessiner quelque chose qui nous plaisait en termes d'interactivité aujourd'hui vous retrouvez notre bibliothèque vidéo vous retrouvez même la bibliothèque vidéo des chaînes de nos amis The Squiggered et Tabletop Nuts vous retrouvez toute une panoplie d'articles qui sont réalisés par des joueurs parfois par moi parfois par d'autres des articles de jeu qui abordent plein de thématiques différentes la méta comment faire sa liste proposition de liste etc vous avez plein plein de choses sur le site donc voilà n'hésitez pas à y aller à vous créer un compte sur le site c'est complètement gratuit tout le contenu est complètement gratuit sur le site et vous aurez aussi tous les mois une petite newsletter qui vous rappellera un petit peu toutes les sorties vidéo et les articles qu'on a eu pendant le mois de façon à ce que vous ne ratiez aucun contenu si jamais pendant une semaine ou deux vous n'étiez pas sur YouTube vous n'étiez pas connecté sur les réseaux voilà ça vous permettra de rattraper les vidéos en retard et puis de profiter un maximum des contenus de Creative Wargame donc voilà n'hésitez pas à aller sur le site on va s'en servir de plus en plus vraiment le site va nous servir de plus en plus parce que c'est vers 50 ans dans la professionnalisation de notre média à terme on aimerait être complètement sur creativewargame.fr aujourd'hui on est un petit peu déstructuré dans notre organisation on est sur YouTube on est sur Facebook on est sur Instagram on est sur Discord on est sur Tipeee voilà on est un petit peu partout mais petit à petit on aimerait bien ramener tout le monde vers le site pour qu'on ait plus qu'un seul et unique moyen de communication qui soit www.creativewargame.fr il faut y aller les amis il faut vous créer un compte n'hésitez pas c'est gratos et voilà les amis j'en ai fini pour cette FAQ des 15 000 abonnés j'espère que je pourrais vous faire la FAQ des 20 000 abonnés dans les plus brefs délais c'est notre objectif c'est atteindre assez rapidement les 20 000 abonnés donc ça sera grâce à vous et pour ça encore une fois je le répète il faut absolument jouer le jeu du référencement mettre le pouce bleu sous les vidéos mettre le petit commentaire partager les com partager les publications sur les réseaux ça joue énormément avec la chaîne ça nous permet vraiment de grandir donc voilà merci à tous ceux qui jouent le jeu qui lâchent le petit pouce sous les vidéos qui font ça pour nous vraiment c'est très très cool merci aussi à tous nos soutiens merci à tous les tipeurs merci à tous les intervenants de la chaîne gros merci à Wark et Franck aussi pour le travail accompli merci à tous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Creative Wargame je vous dis ciao les seigneurs de guerre au revoir merci à tous C'est parti !